Thomas Soto Les chiffres du chômage sont donc mauvais, très mauvais. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. On fait quoi maintenant ? Alors écoutez, ces chiffres sont un argument massue, je pense, pour tout changer dans notre non-politique de l'emploi, qui est un désastre. Effectivement, depuis le début du quinquennat, le chômage a progressé de plus de 600 000 personnes. Au Royaume-Uni, en 5 ans, ils ont créé 1 800 000 emplois. Donc vous voyez, on est un des rares pays encore en Europe où le chômage continue d'exploser, alors qu'il est souvent deux fois plus faible ailleurs, dans les grandes économies. Donc il faut vraiment renverser la table. Renverser la table, c'est la grande expression du petit baril luxe. Mais ça veut dire quoi, renverser la table ? D'abord, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire croire qu'on va régler le problème avec des contrats aidés. Le gouvernement, hier encore, a annoncé 100 000 contrats aidés de plus. Ça ajoute aux 450 000. Oui, mais c'est une mauvaise politique. D'abord parce que le problème se chiffre en millions. Ensuite, parce que depuis 20 ans, toutes les études montrent qu'à la fin d'un contrat aidé, dans 60% des cas, les gens se retrouvent au chômage et n'ont pas de réel emploi. Et donc c'est un gâchis d'argent public. Alors renverser la table, ça veut dire, évidemment, commencer par réformer le contrat de travail. 80%, plus de 80% des embauches dans ce pays se font en CDD. Pourquoi en CDD ? Parce que le coût de licenciement d'un CDI est trop élevé, trop incertain. Et du coup, beaucoup d'employeurs ne prennent plus le risque d'embaucher en CDI. Et on se retrouve dans ce cercle vicieux. Donc il faut casser ça. Ça, c'est un peu l'objet de la réforme des prud'hommes qui est dans les ciaux, là. Tout à fait. Et c'est une très bonne réforme. Mais regardez ce qui se passe. Les syndicats sont vent debout. Ils restent dans une logique, comme on dit, d'insider. C'est-à-dire protégeons ceux qui sont déjà en CDI. Mais c'est destructeur pour l'emploi. Il faut le dire. Il faut dire également que le SMIC a des effets négatifs sur l'emploi, notamment des jeunes. Tous les économistes le savent depuis des années. Il y a eu des tas d'études là-dessus. Mais c'est tabou. Renverser la table, ça veut dire aussi faire sauter les seuils sociaux et pas se contenter de mini-réformes. C'est simplifier considérablement le code du travail. Ça, on le sait. Permettre de négocier des accords beaucoup plus flexibles sur le temps de travail, notamment dans les branches. C'est financer, par exemple, la protection sociale avec plus de TVA et moins de cotisations. On manque de travail. Donc arrêtons de le rendre plus cher. C'est aussi arrêter de prendre des mesures qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Je pense au compte pénibilité, qui est une usine à gaz. On peut le faire quand il n'y a pas de chômage. Mais quand il y a 5,6 millions de chômeurs, c'est une aberration. Bref, il y a mille choses à faire que le gouvernement ne fait pas. Et c'est pour ça que quand il jure qu'il met tout en œuvre pour lutter contre le chômage, c'est faux. L'édito écho de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des échos et renverseur de table, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci, à demain Nicolas. À demain. Europe 1, il est 8h15. Ah, juste avant d'avoir moins le cas, nous trouvons Nicolas Canteloup. Nicolas accompagné ce matin de Stéphane Berne. Bonjour Stéphane. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada